Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Liyala, comment allez-vous ? Moi je vais super bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur la suite de notre let's play consacré à Dragon Ball Z Et là les gars, c'est la tristesse, c'est la tristesse, j'ai des choses à vous avouer, des choses assez sombres à vous avouer Sur cette histoire, sur ce let's play, il semblerait que je me suis foiré, tout simplement, bon je l'avoue Honnêteté ici, on est honnête, je vous dis ce qui s'est passé, donc j'ai déjà capturé en fait deux épisodes J'ai réécouté les épisodes et il semblerait qu'au niveau de mon micro ça déconne grave, on dirait que je suis sous l'eau en train de vous parler Donc c'est assez désagréable à entendre, et comme je n'ai pas envie que vous passiez un moment désagréable en regardant mon let's play Je me suis dit, il fallait tout recommencer, j'ai pris la lourde décision avec mes conseillers de recommencer les deux épisodes que j'avais déjà enregistré en avance Ce qui est assez dommage, c'est que vous allez perdre ici toute ma découverte, ma spontanéité lorsque j'ai découvert les épisodes Mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien on va dire, sinon vous auriez eu un son dégueulasse et c'est pas très très sympa à ce niveau là Donc on va faire l'épisode d'aujourd'hui Sangwan, le roi démon on va le refaire, donc ça va être très très rapide Parce que je vais pas faire les combats qui sont à côté, c'est à dire qu'on va aller directement à l'essentiel Parce que comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà fait, en fait les épisodes sont faits Ici donc j'étais arrivé à Vegeta contre Zabon, des nuages noirs sur la paix de Namek, épisode excellent Dommage que vous pourriez pas voir l'épisode d'origine parce que j'étais tellement content et heureux de ce qui se passe dans cet épisode Ah c'est triste, c'est triste mais c'est comme ça, hein Je préfère vous passer un épisode avec un bon son que le contraire en fait Sangwan est le roi démon Piccolo En entraînement, mais qu'est-ce que je dois faire ? Pour le moment, rien, content de toi de survivre Hein, survivre ? Nani ? Montre-moi que tu peux te débrouiller pour te mettre en sécurité Survie et endurcis-toi mentalement et physiquement N'oublie pas que le sort de la terre est entre tes mains Au revoir Maté ! Si tu dois t'acharner, acharne-toi sur ton sort, fais comme moi Même en faisant l'épisode, le dialogue le trouve assez cinglé Donc il s'est passé au moins une semaine, deux semaines Une semaine, je crois, après que j'ai enregistré ces épisodes-là Donc ça fait comme si c'était une petite redécouverte de mon côté Maté ! Kouaï ! Ne me laissez pas ! Nani ? Ah ! Ah ! Des monstres ! Bakamono ! Donc vaincre les Sae-Baman et survivre Donc là, on va être obligé de se taper contre les Sae-Baman C'est très rapide Quoique, j'avais dit que je n'allais pas faire tous les trucs de l'épisode Mais bon, ça fait un petit moment aussi Donc je sais qu'ici, à la tour Karin, je suis désolé Franchement, ça me fait mal de vous faire un épisode que j'ai déjà fait Parce que là, il n'y a plus la surprise Mais c'est pas grave, ça me fait toujours aussi plaisir Ouah ! C'est quoi ce bâtiment ? C'est la tour Karin C'est la tour de Karin, plutôt Ça fait un bail, Gohan Toi, je me souviens de toi, tu étais chez Tortue Génial ? Oui, je m'appelle Krillin Au sommet de la tour Karin se trouve le sanctuaire de Dieu C'est là que nous nous entraînons Konditu, tu viens t'entraîner avec nous ? Moi, bien sûr, merci beaucoup Parfait, Yamcha, Tenjin Han et moi allons t'entraîner en condition réelle de combat Yamcha Azou, Tenjin Han Allez, c'est parti Et là, donc, hop Vaincre Yamcha et Tenjin Han et Chaozu On va changer, on va prendre Krillin pour changer un petit peu On va personnaliser Pardon pour ma voix Pardon pour ma voix Elle est un petit peu, vous voyez ce que je veux dire La fatigue d'un homme Donnez, une de sprit Oh, on va mettre ça, une de sprit Ah oui, je suis parti dans le magasin Donc à l'époque et tout Bon, je suis parti dans le magasin A acheter des trucs assez sympathiques Pour nos personnages Donc je vais prendre maître du combo Il est au maître du combo Vous avez vu maître du combo ? Maître du combo On va prendre maître du combo Et ici, on va mettre On va mettre Attaque combinée Bon, on va mettre les trucs qu'on peut mettre Tout le monde peut mettre Donc avec son tag, attaque combinée On va mettre ce qu'on a Le plus fort du monde, c'est pour qui ça ? Ça, c'est pour Piccolo Et Goku Puissance d'Avorton Sangoten Trunks Petit Coeur de la Justice Guanado Et Bidelou Donc ça ne nous intéresse pas du tout Ici, c'est pour avoir Ok On va mettre Je peux mettre deux fois combo Ouais, je pense que je peux mettre deux fois combo Alors c'est assez intéressant Parce que dès que tu as acheté en fait La boucle La boucle d'Apotala en fait Technique Et tu n'as pas besoin d'en avoir Bah une pour chaque personnage en fait On va mettre Spécial Plus Ouais, Spécial Plus c'est pas mal Hop Ça, on va utiliser des ultimes de port Attends, attends, est-ce que ça se gardait ? Au moins, puisqu'on ne sait jamais Avec la technologie d'aujourd'hui Et les enfants Allez, c'est parti On va se battre contre Yamcha Azou Il est où Yamcha Azou ? Yamcha Azou ! Très bien, Krillin Ne te retiens pas juste parce que c'est l'entraînement 1 Mais c'est qui, la crevette ? La crevette, quelle salopard Enchanté, je m'appelle Sangohan Gohan, tu ne serais pas ? Si, si, si C'est le fils prodigue de Goku Je vois, Bulma m'a parlé de toi Mais Nous aurons besoin de lui dans un an À l'arrivée des CCN Bon, qu'il se soigne Qu'il se joigne à nous pour l'entraînement Qu'il se soigne Désolé de déranger Ça va bien Ton oncle Yamcha Azou Va t'aider à t'entraîner ton oncle Allez, montre-moi ce que tu veux Ton oncle Your uncle Yamcha Azou Yamcha Azou Donc, j'ai joué aussi aux autres mods Pour gagner un petit peu de pépites Un peu de sou Yamcha, je le trouve stylé En vrai Ses techniques sont stylées Il est mal utilisé, non Il est mal utilisé, non Il est pas mal utilisé Mais Il a des techniques tellement stylées Ce mec Oh, mais je croyais que j'avais poursuite Je pourrais faire encore une poursuite Il semblerait que Nine Et j'ai compris des trucs assez sympathiques C'est-à-dire qu'en fait Vous voyez sur le côté Il y a deux Arigosenzou Rouge et bleu On va mettre un Kenzan enchaîné dans la bouche Kenzan ! Donc, il y a rouge et bleu Donc, les bleus, ce sont Le nombre de Kenzan que l'adversaire a C'est-à-dire le nombre de fois qu'il va revenir à la vie Et les bleus, ce sont nos Kenzan Nos Senzou à nous, en fait, plutôt Donc, c'est assez sympathique Je n'avais pas compris ça à la base C'est-à-dire que vous savez directement, en fait Combien de fois votre adversaire va revenir à la vie Pouf ! J'abandonne ! Aucun doute, tu es bien le fils de Goku Bon ! Je n'ai pas le temps de me reposer J'attends de grandes choses venant de toi D'ici l'année prochaine D'accord ! Vous vous rendez compte, les mecs, ils veulent... On va se taper, de toute façon, on est obligé de se taper contre eux Pour finir la mission Les mecs, ils font confiance à un gamin de 5 ans, je crois 5 ans, 4 ans, il a quel âge la guane ? Il est petit ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et c'est... Le jeu est vraiment agréable Parce qu'en fait, comme c'est un Tenkechi Le gameplay, il est identique, en fait C'est ça qui est bon Ce qui fait qu'en fait, tu n'es pas perdu Le gameplay est identique Les combos sont identiques Que Tenkechi 3 Ouais, vache ! Gwen, il ne veut pas que je parle Il a dit, il y en a marre Le mec, il fait 6 fois le même épisode Pour gagner encore plus de pognons Mais c'est quoi ce délire ? Un salaud ! La passion, les amis, la passion ! La passion, la passion te fait refaire des choses. Encore et encore. Encore et encore. Hop, tac. Tengen Han, c'est qui ça ? C'est qui ça ? Krolin, qui c'est ce petit ? Allons, dis bonjour. Ravie de vous rencontrer, je m'appelle Gohan. Gohan, je vois, tu es le fils de Goku. Je me dis que son aide nous serait précieuse contre les CN. C'est pourquoi je lui ai dit de s'entraîner avec nous. Je vois, intéressant. J'ai hâte de voir ce don incapable, fils de Goku. Montre-nous, montre-nous ! Désolé de déranger. Désolé de déranger, Béranger. Allez, on se concentre. On a de les conneries. Là, on va de la survie de la planète. Allez, Tenshin. Donc là, si Tenshin, il meurt. Et que Chowz, il meurt aussi. C'est terminé. Donc voilà. Ah, bien joué. Ça balance le SP. C'est hyper dur, cette merde-là. Il faut taper. Il faut marteler la touche orangue comme un détraqué. C'est difficile. Ça fait mal au main. Au doigt, plutôt. Ouf. Petit combo. Ah, bien joué. Ah, j'ai mis la protection, mais il n'a pas frappé. Il m'a chopé. Pour déchoper, il faut appuyer. Comme dans les autres Tenshin, en fait. Il faut appuyer sur rond. Au moment, il te choppe. Attention. On a Briseguard. Briseguard. Ah, bien joué. L'esquive. Voilà. L'esquive, il l'a appuyé sur deux fois avant, mon gars. Il a esquivé ça. Petit chop, là. Ah, tiens, le camomètre. Ah, je n'ai pas vu. Son camomètre est différent. Le camomètre Krillin est différent, tiens. C'est bizarre. Tout à l'heure, il avait les deux mains comme s'il faisait son... Son... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. Son attaque, là. Il poursuit. Oh, rang S, excellent, tiens. J'ai oublié. Il avait les deux mains positionnées de l'autre sens, en fait. Peut-être que c'est dans le combo. Tu es... Tu es plutôt fort. Merci. Thank you. Pas de doute, tu es le fils de Goku. J'en attends énormément venant de toi. D'accord. Bonne chance pour ton entraînement avec Piccolo. Nous aussi, nous allons nous entraîner pour accueillir ses CN comme il se doit. Oui. On se voit plus tard. On se voit plus tard. Allez, c'est parti. Tac. Voilà. Là, je l'ai fait parce que c'est parti, en fait, de l'histoire aussi. J'ai envie de tout vous montrer. Et on va chercher un de tes potes, là, pour qu'il soit beaucoup plus attractif. Ah, mais non ! Mais lui, il est fou, lui. Il est fou. Je te dis qu'il est fou. Il m'a attaqué sans vergogne. Je l'ai m'arrêté pour utiliser le pouvoir, là, d'attirer tout le monde. Il semblerait que lui... Il choisit autrement. Mais c'est pas grave. Tchuuu ! Oh ! La petite pichenette dans le dos. Ah oui, il faut que j'équipe Gohan aussi. Voilà. C'est un final ! Elle finale ! En rang B, bon, c'est pas très très grave. Donc, je vais équiper Gohan. Paf, paf. Est-ce que j'ai le temps ? J'ai le temps à personnaliser. Personnaliser. Ok. Ah oui ! Je l'avais monté, essayé ses capacités. Donc, Gohan, Gohan, Gohan. Attaque combinée. Ça ne me sert à rien, en fait, attaque combinée. Heureusement que ça ne prend pas de place dans l'échiquier. Donc, on va lui mettre... Qu'est-ce qu'il a sur lui, là ? Un nombre de poursuites augmentées. Donc, on va lui mettre... Pourquoi il n'y a qu'à attaque plus ? Pourquoi il n'y a qu'à attaque plus ? Attends, tu me dis que... Non. Parce que j'ai équipé ça sur Krillin, je ne peux pas le récupérer. Bah non, parce que là, il y a spécial plus 2. Ah, peut-être qu'il y a des boucles qui ne fonctionnent pas sur certains personnages. Je ne sais pas. I don't know. I do not know. Donc, on va mettre attaque plus 1. Et défense plus 1. Voilà. Ça peut être cool. Ça peut être fun. Voilà. Hop, on va le faire avec ça. Mais c'est bizarre. C'était strange, je dirais, monsieur. C'était strange ! Avec l'autre qui m'attaque dans le dos. Encore une fois. Aucun savoir-vivre ! Merde ! Allez, c'est parti. Le saïe et mesmerdes. Oh, ouais. Je vois ça. Aucun savoir-vivre. Je vais augmenter mon attaque. Normalement, bon. Ça va dérouler facilement. On va mettre la fape reménante. Qui me permet d'esquiver automatiquement 3 fois. C'est assez sympathique comme technique. J'aime bien les persos qui ont ça. Parce que tu peux te concentrer sur ton combo. Sans avoir besoin de réfléchir à quel moment je vais esquiver et tout. Et puis, ça peut te sortir de situations assez catastrophiques. Assez strange. Ok, rancé. Ah si, je me suis fait toucher. J'allais dire, tu ne te fais pas toucher et tout. Tu te fais un rancé dégueulasse. Ok, bon. Les deux sont KO. Paf. Ah, c'est la maison de Tortue Géniale ! Tu es le fils de Goku. Oh, Goku, c'est ça. Oui, ça fait plaisir de te revoir. Il paraît que tu t'entraînes avec Piccolo. Ce n'est pas trop dur. Chichi se fait du souci. C'est dur, mais ça va. Bien dit. Tu es vraiment le fils de ton père. Continue à t'entraîner. Vieux fou. Pauvre fou ! Chang Song dans Mortal Kombat. Piccolo, comment as-tu pu vieillir autant ? Je ne suis pas Piccolo, je suis le tout-puissant. Le tout-puissant ? Ah oui, mon père m'a déjà parlé de toi. Je vois, ton père aussi est devenu très fort grâce à un entraînement poussé. Continue comme ça. D'accord. Le vieux tout-puissant. Le vieux Piccolo. Piccolo-san ! Ouf, on a eu la tomate-pomme. La pomme-tomme. Je ne sais pas quoi. Tomate. Pomme-tomate. Tomate. Tomate. Pomme-ta. Pomme-tate. Pomme-tate. Je ne sais pas. Ou tom-pomme. 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 Ça passe, tom-pomme ! Qu'est-ce qui se passe ? Le jeu, il a bugué. Ça va chier. Hop. Terminé. Oh. Zououou. Quand je cherche comme ça... Ah, dommage. Je cherche comme ça et puis j'appuie sur ce rond, ça fait un cancel, je me téléporte et puis le mec ne s'y attend pas. On va tester au prochain combat. Ce que ça fait, c'est des souvenirs de Tenkeishi 3. Je crois que ça est apparu dans Tenkeishi 2, la téléportation comme ça. Brrrrrr. Brrrrrr. Pam-pam-pam-pam. Pam-pam-pam-pam. Hop. Il n'y a personne ici. Kim. Ah, mince, j'ai bougé. Il a bougé. S'engouin, il commence déjà avec 3... 3 barres de ki personnel, là. L'énergie. Je n'ai pas réussi à frapper ma lampe Le key se recharge l'ompe moi je n'ai pas remarqué ça mais là c'est peut-être pour ça qu'ils proposent des Tu y vas ? Ok Gohan Gohan qu'est ce que tu fais ? Gohan il est là vite avant qu'on n'ait plus de Là le Rammabasura le Bakuretsuranma plutôt il On ne peut pas le mettre en puissance max vous avez vu ça on ne peut pas le booster son énergie c'est déjà tellement violent mon gars comme technique c'est un truc de fou Le Baketsu c'est ça Baketsu Rammabasura il faut finir avec une attaque spéciale je pense Est-ce que vous connaissez Ranma 1.5 les enfants ? Ranma 1.5 l'un des mangas un très à mission réussie vaincre les Seibaman et survivre Ok J'ai pas vu que j'allais taper autant de Seibaman Vaincre Pico donc je disais est-ce que vous connaissez Ranma 1.5 C'est un très très beau manga Va t'en sale monstre hein ? Oh pardon je t'ai pris pour un monstre Un monstre ? Un horrible truc vert qui sort de la terre ? Il n'était pas vert il était blanc quoi Un monstre blanc je n'aime pas je n'ai jamais vu ça Il y a un monstre blanc qui attaque toutes les villes près d'ici mon père a été attaqué et je veux le venger Je ne veux je ne peux pas le faire tout seul Ah et bien je vais le vaincre à ta place toi mais c'est impossible BAKAMON BAKA C'est quoi c'est ça ? BAKA NON Je sais plus Attends un peu tu vas voir Attends un peu tu vas voir Alors il est où déjà le monstre blanc ? Le Blanco Et le Blanco Je crois qu'il est quelque part vers ici je ne sais plus Oui Ranma 1.5 Moitié soleil Moitié pluie Tu viens dans ma vie Ulululu Avec Amandine Il y avait Amandine Roland je crois C'est des souvenirs Je ne sais pas pourtant Donc Ranma qui se transforme en fille Avec de l'eau froide et avec de l'eau chaude il se transforme en garçon Amandine qui est sa fiancée Roland qui est amoureux d'Amandine et c'est un cochon Il se transforme en cochon lui Elle le voit là Oh pas vénère le mec Vous avez vu il est passé à toute vitesse Je recherche l'ennemi C'est compliqué là Bah ça va être compliqué Non oui et non Mais ils vont être vorace Ils vont m'attaquer en même temps Ça est terrible Donc un excellent manga J'adore Je crois que je n'ai jamais vu la fin Il y a 102 épisodes je crois Je n'ai jamais vu la fin Je ne sais pas si Si tout se finit bien Son père qui se transforme en panda C'est énorme Avec Julien je crois Ou Julien, Julien, Julius Je ne sais plus là Le mec qui fait du kendo Avec sa soeur qui est amoureuse de Ranma C'est le bordel C'est génial C'était génial à l'époque Des mangas avec Oh la vache Des mangas avec des scénarios Donc là il est temps d'utiliser La frappe rémanente Oh mais tu rigoles Je lui disais la frappe rémanente Comment il a fait pour toucher cet animal On va mourir On va rien comprendre Oh Petite frappe rémanente là Mais lâche-moi C'est terrible Je ne suis qu'un enfant Nom de Dieu Laisse-moi tuer ton ami Oh la vache Ça fait mal Papa Ça fait mal Deux livres sans toi Oh la vache Papa Pourquoi tu t'es sacrifié Papa C'est pris à ma Zenko Oh la vache Oh la la Oh my gosh Quelle est tes belles A tes côtés Oh putain Plus tu les esquives tout C'est terrible Heureusement que j'ai deux senzou Mais bon C'est honteux J'ai l'obligé d'utiliser ces senzou J'ai une frappe rémanente Encore une fois Mais gros Ça ne fonctionne jamais Je suis KO Vengeance Oh la vache C'est la première fois Que ça m'arrive à cette histoire C'est pas grave Comme ça vous voyez Ce qui se passe C'est honteux Mais ils sont chauds en vrai Il ne faut pas croire Ils font mal Ils t'attaquent à plusieurs Et tout C'est des mecs Ils ne sont pas là pour déconner Rame Un Deux Non franchement Un très très bon manga Il y avait quoi à l'époque Wingman Le bras de la justice Énorme Avec David Duchemin David Duchemin Sophie Et La fille qui vient Des mondes de rêve Mondes des rêves Comment elle s'appelle déjà J'ai oublié C'était énorme C'était avant le Death Note Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a Death Note Le mec il écrit Dans un bouquin Jamais vu le manga On m'a dit du grand bien Mais j'ai peur de regarder Je flippe J'ai peur de ne pas aimer en fait Ce qui n'est pas une certitude en soi Mais j'ai peur d'être déçu On m'a tellement raconté Que c'était super bien Et que j'ai peur de De me faire chier Tellement qu'on m'a raconté Comment ça se passait Donc là vous voyez Piccolo il a un Rico Vert Donc un Senzu Donc il peut revenir à la vie Une fois encore Si je le mets K.O. Donc ouais Donc David Duchemin En fait Il y a une fille Qui vient du monde des rêves J'ai oublié son nom Pourquoi je retiens J'ai pas retenu son nom Donc en fait Elle arrive avec un bouquin Dans ce bouquin en fait Tout ce que tu dessines Et tout ce que tu écris En fait devient réalité Dans le monde réel Et c'est énorme Le mec qui A la base Il se prend pour un justicier C'est un psychopathe le gars Ah j'adore Il se prend pour un justicier De folie là Et avec le rêve Le livre des rêves En fait Il dessine son costume Et devient réalité Et c'est énorme Et donc il invente Toutes ses techniques Ses combos Grâce au livre Et tout Mais c'est énorme Franchement Le concept je le trouve énorme Et les ennemis Ils sont marrants Il a des techniques De ouf Le mec il se démultiplie Il en fait 3 comme lui Un wingman rouge Un bleu Et un jaune Et chaque wingman En fait a une caractéristique Le bleu C'est le normal en fait Le jaune C'est celui-là Qui a la vitesse Et le rouge C'est celui-là Qui a la Qui a Qui a la force Qui est plus fort En fait Qui a de la force physique Et donc En combat En fait Il Wow J'avais oublié C'est dur C'est pire que C'est Kyo Ma parole Et donc Grâce à ça En fait Donc il bat ses ennemis Grâce à ça Grâce à cette technique C'est énorme Franchement c'est énorme C'est à voir David Duchemin En français Wingman Le bras droit De la justice Le mec il va Le premier épisode Il va dans les toilettes Pour se changer Tu vois ce que je veux dire Il en fait son costume Et tout Et il va en cours Comme ça Il y a ses potes aussi C'est énorme C'est énorme Wow Wow Puff Et moi Au moins Tu ne pleures plus Hé 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 Piccolo Tu t'es battu Contre mon papa Il y a longtemps Pas vrai Notre combat N'est pas encore terminé Quand on se revend Que les Seyed Ton père sera le prochain Sur ma liste Mais mon père M'a dit que Il a dit Le nouveau Piccolo N'est pas aussi maléfique Que l'ancien C'est ce que je pense aussi Arrête ton blabla Et va dormir L'entraînement de demain Ne sera pas une partie De plaisir D'accord Puff Kisogaki Kisogaki Sale gamin ça veut dire Vous avez vu Multilingue les enfants On est là On essaie de placer Quelques mots Un peu en japanize Ça fait plaisir Donc c'est terminé Pour l'épisode D'aujourd'hui Comme je vous ai dit L'épisode Je l'avais déjà fait Donc voilà C'était une revisite De l'épisode Pour se réchauffer Pour se S'échauffer un peu Se réchauffer aussi Le coeur Sur Dragon Ball Parce que c'est la passion Sans ça On est mal les gars On est mal Vous avez vu On parle de Dragon Ball On joue à Dragon Ball Mais Dragon Ball T'amène à d'autres passions À d'autres mangas Comme Ranma 1, Demi Wingman Tout ça Donc voilà Il y a des choses A connaître dans la vie Les bases les gars Les bases Donc en tout cas J'espère que cet épisode Vous aura fait plaisir Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu A partager A commenter Vous savez comment ça se passe A ce niveau là Moi je vous laisse ici Je vous dis A très bientôt les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada